Maureen, que les temps ont changé. P-U-T-E ? Oui, je valide. Bonjour, je suis Philippe Catherine. Nous allons regarder et décrypter ensemble des musiques issues des films et séries Netflix. C'est parti. Y'a plus rien que je regrette. J'ai pas revu les derniers gars qui ont osé gratter une croix noire sur ma tête. Bientôt les sourires vont manquer, y'a que nous qui ferons la fête. Y'a que ma vie qui n'a changé, y'a que moi qui vais prendre 100 balles sur un chef. Je suis venu pour tout manger, les autres font les vegas. Ils voulaient rêver, mais les frères n'ont pas tenu la moitié de la série. Superbe doudou, là. Allo, mon frérot, allo, mon frérot, ça dit quoi tu manques à la paix ? Allo, mon frérot, allo, mon frérot. C'est maintenant que tu prends des nouvelles. Allo, mon frérot, allo, mon frérot. Ça dit quoi tu manques à la paix ? Allo, mon frérot. Allo, mon frérot. OK, c'est la finale Netflix, Coelho. Coelho, très belle doudoune bleue, magnifique. Alors, le port de la doudoune, c'est vrai que ça pose question. Il y en a beaucoup dans le rap, c'est vrai. Le bob, la doudoune. Moi, je porte beaucoup de bob, beaucoup de doudoune aussi. On se sent protégé, on se sent en sécurité. C'est une musculature, disons, factice et souple, la doudoune, qui donne confiance. Je comprends qu'on puisse porter la doudoune. De là à porter sur scène, niveau hygiène, je ne suis pas sûr. Par contre, Coelho, beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce rapper parce qu'il a la grâce quoi. J'ai hâte surtout de voir la troisième saison. avec qui, je vous le donne en mille, Ayana Kamoura. T'as capté ou quoi ? Marianne, sale pute, Marianne, sale pute. Regarde-moi dans les yeux quand tu zappes mes aïeux, ouais. Marianne, sale pute, Marianne, sale pute. Viens me chisser la teuf, il va niquer ta robe, ouais. Marianne, sale joint, viens me faire un petit câlin. Parle-moi de la République, ça va me filer la trique. Marianne, sale pute, c'est l'heure de la cubute. Bleu, blanc, rouge, ouais, faut que ça bouge, ouais. Pute, Marianne, bon, c'est un rapport qui peut tout à fait se concevoir. Je ne dis pas ça parce que je suis Vendéen. Sinon, Jean-Pascal Zaddy, bien sûr, personnage impressionnant. Je l'ai vu en vrai une fois, j'étais à l'avant-première du dernier film de Quentin Dupieux. J'étais invité, ça arrive, j'étais heureux d'être là. J'ai vu Jean-Pascal Zaddy qui est arrivé, superbe, très grand, magnifique, dédant. Vraiment bien rangé. Il ne faut pas penser à un dentiste dans ces cas-là. Le dentiste est souvent l'ennemi de la star de cinéma. Là, on est dans un rap un peu old school, qui vaut ce qui vaut, qui dit ce qui dit. Je crois que c'est lié aussi à l'histoire dans l'épisode que je ne vais pas vous narrer maintenant, mais je l'ai vu et je sais que c'est un peu du second degré, rassurez-vous. Ritten on the pages is the answer to a never-ending story. Maureen ! Ah, reach the stars, lie a fantasy. Dream a dream, and what you see will be. Nous sommes sur Stranger Things. C'est une chanson, c'est un moment, moi je trouve, qui est délicieux parce qu'il est très mignon, avec une chanson qui est très héroïque, qui donne le ton. C'est une charge héroïque cette chanson. Et chanter par des adultes, bon, c'est vraiment la plupart du temps un peu ridicule. Maureen ! Mais chanter par des enfants, en 6 billes en plus, c'est un moment qui devient délicieux, par la magie du cinéma et du montage. Il chante cette chanson avec une bête immonde qui les poursuit, toute luisante et poilie. Berk. Voilà, cette chanson chanter par des enfants, moi je dis oui, je valide. C'est une chanson de Volcano Man, chantée par des adultes, donc c'est plus difficile, bien sûr, à digérer. Maureen ! Mais pas n'importe quel adulte, puisqu'il s'agit de Will Ferrell. Ce film est particulièrement troublant parce que, évidemment, c'est une ambition contrariée, puisque Will Ferrell, contre son père, décide de faire de la musique. Cette chanson est peut-être un peu moins enthousiasmante que celle d'avant, de Limal, de Stranger Things. Mais Will Ferrell, quoi qu'il fasse, il fait rire, donc on pardonne toujours tout à un homme ou une femme qui fait rire. Il faut dire que j'ai tant changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Si j'étais un homme chanté, donc dans Voleuse, par Adèle et Mélanie Laurent. C'est un film d'action, il n'y a pas de doute. Alors, pour une fois, les protagonistes, en l'occurrence ces deux-là, et Manon Bèche aussi, sont immédiatement sympathiques. qu'on a envie de passer un week-end à la campagne avec ces personnes. Ça, c'est très rare dans un film d'action. J'en ai des choses à dire, mais je vais m'arrêter là, pour des raisons personnelles. Allez voir, s'il vous plaît, Voleuse. Il est disponible dès maintenant sur Netflix. Vous savez comment on me surnomme ? Non. Comment ? Le cerveau. T'es sûr ? Oui, je suis sûr. Les gens aiment beaucoup m'appeler comme ça, même quand je ne suis pas là, en plus. Je crois que c'est ironique.